Des hélicoptères de combat et de manœuvre en alerte sur le tarmac de la piste du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, c'est l'exercice Béarnistan 2011. Alors l'exercice Béarnistan c'est un exercice de synthèse qui clôture la MCP, donc la mise en condition avant projection du bataillon hélicoptère. On a eu une première journée de briefing qui sont nécessaires à la préparation de l'exercice, à la mise en condition avant l'exercice. Très rapidement les modules de travail interarmes et interarmés sont déclenchés avec l'aide des contrôleurs avancés. Le contrôleur avancé c'est celui qui est donc au sol, qui normalement a une assez bonne vision de la situation tactique du moment et c'est lui qui va permettre de donner par liaison radio aux hélicoptères tigres la dernière situation et qui va pouvoir leur expliquer ce qui se passe, ce qui se déroule sur le terrain. Donc en fait ce sont les yeux du tigre. Donc on travaille dans un contexte interarmé, l'objectif c'est bien la projection et l'opérationnel, faire en sorte que tous les personnels engagés sur cette mission soient projetés dans les meilleures conditions. Là on prépare le matériel pour la mission, pour la mission Medevac, parce qu'on est d'alerte. Donc on a tout le matériel de réa en gros pour pouvoir prendre en charge un WC. La difficulté c'est de travailler en synergie avec les personnes qui sont dans la soute. Et là on part sur une Medevac, un blessé suite à un tic qui a eu lieu à quelques kilomètres du début de leur progression. Donc là actuellement il y a un blessé couché qu'il faut qu'on aille chercher. Avant l'arrivée du coup de garde d'alerte, les hélicoptères tigres sécurisent la zone. Le médecin et l'infirmier interviennent sur le blessé, sous l'œil attentif des contrôleurs du service de santé des armées. L'exercice Bernistan 2011 se termine et avec lui la dernière étape d'un entraînement exigeant de 6 mois pour ses militaires qui rejoindront prochainement leurs camarades en Afghanistan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.